Au commissariat, pas pété, l'heure était au bilan de l'action de l'État en mer pour l'année 2023. Pas de grands changements dans les chiffres comparés à 2022, mais une intensification de la surveillance des navires de pêche étrangers. Thomas Chabrol nous en dit plus. Pas question de relâcher la pression sur les activités de pêche illégales. Même si le nombre d'heures en mer pour la surveillance a légèrement diminué en 2023, le Centre maritime commun a suivi de près plus de navires étrangers. 3 246 exactement, contre 2683 l'année précédente. Cette mission s'est soldée par le contrôle de 21 bateaux, 18 étaient hors de la ZEE. Notre zone de pêche est l'une des priorités de l'action de l'État en mer. Nous allons d'ailleurs renouveler nos moyens très fortement, puisque le gardien va être remplacé par deux Falcons 50, et parce que le patrouilleur actuel va être remplacé par deux autres patrouilleurs plus efficaces qui vont plus loin, qui peuvent faire voler des drones la nuit. Donc c'est un renforcement considérable de nos moyens. Je rappelle qu'il n'y a pas eu d'action de pêche illégale dans notre ZEE depuis une quinzaine d'années. Et les moyens des forces armées semblent dissuadés. Alors que rien ne les oblige à le faire, les navires étrangers ont pris l'habitude de signaler leur présence dans la ZEE. La surveillance est aussi accrue dans les airs pour affirmer la présence de l'État côtier. Les forces armées ont survolé et interrogé 258 navires de pêche étrangers dans nos eaux. C'est plus qu'en 2022. On a eu une bonne disponibilité de nos avions. Et puis il y a eu ce travail fait en commun par le pays et avec le haut-commissaire pour réarticuler les évassanes. Et donc ça nous a libéré des heures de vol pour pouvoir faire plus de surveillance. Cette année, c'est Haïti qui accueillera le troisième séminaire des gardes-côtes en novembre. Preuve que la coopération régionale se renforce autour des États insulaires du Pacifique Sud. La France souhaite par exemple renforcer le shipwrecking, une opération qui consiste à patrouiller dans les eaux d'un État tiers en embarquant un officier du pays concerné. C'est aussi une manière dans le cadre de la stratégie indo-pacifique pour la France de jouer la bienveillance et d'offrir des moyens de protection aux pays étrangers. Quant à la lutte contre les activités illicites, elle se stabilise avec 914 navires de plaisance suivis. Pas de saisie de drogue l'année dernière en revanche. Pour autant, le narcotrafic transpacifique continue de mobiliser les autorités de l'État, du pays et des pays voisins. Moi-même par deux fois, je suis allé à Hawaï rencontrer l'agence inter-service américaine qui suit en particulier ces affaires de drogue. Aujourd'hui même, le Prairial qui navigue au large des côtes américaines coopère avec les Américains dans des opérations de surveillance dédiées à la lutte contre le narcotrafic. Dans ce bilan, les services de l'État comptent 430 opérations de sauvetage coordonnées par le JRCC. 11 personnes sont décédées en mer et en compte de disparus. Merci.